Bonjour, joyeux Noël à chacune et à chacun. On entend déjà, voilà, il est né le divin enfant, glo-ho-ho-ho, c'est Noël, c'est la joie. Et vraiment, nous sommes vraiment dans une bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle de Noël, c'est quoi ? C'est une vraie question. Et souvent, on prie le Seigneur là-haut, on regarde, on regarde, on regarde là-haut. Mais Noël, c'est le contraire. T'es où Dieu ? T'es où Dieu ? Dieu, il est où ? Il nous permet d'aller en bas. Il faut s'incliner, il faut vraiment se pencher vers cet enfant de la crèche. T'es où Dieu ? T'es où l'homme ? Voilà, t'es au cœur de cet enfant. Et tu nous invites à mettre nos pas, dans ses pas, cet enfant qui est le Dieu même qui se fait homme. T'es où Dieu ? T'es où l'homme ? Tu es là, au cœur de la crèche. Oui, se pencher, s'incliner. Donc Dieu, il prend soin de l'homme. Mais la question, est-ce que nous, on prend soin aussi des hommes ? Et c'est tout ce tissage, ce tricotage de la fraternité où on est invité à mettre nos pas dans les pas du Seigneur. Parce que Dieu fait homme, il nous donne son Fils. Et à ce moment-là, Dieu se fait frère des hommes de notre humanité. Pour nous inviter à être frères les uns par rapport aux autres. Et ce qui est assez étonnant quand même, mais on est trop habitué, c'est cette vulnérabilité de Dieu. Il n'y a pas plus vulnérable, grand, beau que l'enfant de la crèche. Et comment nos propres vulnérabilités nous font entrer, nous font entrer dans ce mystère de la clameur d'un Dieu pauvre. Tellement pauvre qu'il est celui qui peut nous donner vraiment un amour énorme. C'est sa pauvreté qui nous introduit dans cet amour, dans ce mystère. Alors, joyeux Noël, partageons cette bonne nouvelle, cette bonne nouvelle d'un amour. Tout ce qui se partage se multiplie, multiplions. Visitons à Noël quand même ceux qui sont dans cette solitude. Vraiment du fond du cœur. Je vous souhaite tous un joyeux, un bon Noël. Et puis à l'année prochaine.